Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment accéder facilement à une application qui permet de tracer des graphiques, que ce soit à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur, puisque cette application fonctionne dans un navigateur internet. Elle a été construite à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Matgraf32, qui est un équivalent de GeoGebra. Alors, pour accéder à cette application, il faut ouvrir un navigateur internet. Vous allez sur le site OfficeDoneNet, qui est un site Moodle, dans lequel pour l'instant il n'y a qu'un seul cours, c'est le cours Matgraf32, qui est ouvert à tout le monde. Donc il suffit de cliquer sur Matgraf32. Vous avez une fenêtre de connexion, mais ce cours est accessible sans besoin de se créer de compte. Il peut être accessible de façon anonyme, donc vous accédez en tant qu'anonyme au cours Matgraf32 sur OfficeDoneNet. Et là, pour l'instant, il n'y a également qu'un seul fichier HTML, qui a été construit à l'aide de Matgraf32, et qui permet de tracer des graphiques. Voilà, je vais vous cliquer dessus, et puis vous avez votre application qui est lancée. Donc là, sur le téléphone. Alors, les deux fonctions qui sont tracées ici, c'est la fonction racine carré de x et x carré. Mais grâce aux petits cadres qui sont marqués ici, je peux, par exemple, à la place de racine carré de x, je peux mettre 1 sur x. Je peux dessiner, en fait, le graphe de n'importe quelle fonction. Il suffit que je rentre ici, son expression algébrique. 1 sur x, go, voilà. Et là, j'ai 1 sur x et x carré. À la place de x carré, on peut mettre, par exemple, racine cubique de x. Alors, racine cubique de x, un peu particulier, c'est, s'il faut rentrer x, donc petit x, pardon. Voilà, donc, on va y arriver. x exposant. Là, c'est comme pour x carré, il faut rentrer un exposant. Et pour rentrer un exposant, il faut utiliser l'accent circonflexe. Et là, l'exposant, c'est un exposant fractionnaire, c'est 1 tiers. x exposant 1 tiers, c'est racine cubique, c'est la même chose. Voilà, donc vous rentrez ceci. Alors, vous faites next, et puis vous descendez. Alors, la petite particularité, c'est que x exposant 1 tiers, les puissances à exposant fractionnaire, ne sont définies que pour des bases, petit x, qui sont positives. Alors, on sait que la fonction x au cube est aussi définie pour x négatif. Là, vous voyez le logiciel. C'est un peu cette particularité que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo. Ce logiciel n'affichera que la partie de racine cubique de x pour les x positifs. Sachant que la fonction est impaire, on peut en déduire sa partie symétrique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction ? La fonction valeur absolue de x. Par exemple, à la place de 1 sur x, je peux mettre valeur absolue de x. Donc là, c'est abs pour absolu. Et entre parenthèses, donc, la variable, petit x. Vous voyez ? Je fais go, entrer. Voilà, et j'ai la fonction valeur absolue de x qui est affichée. Vous avez la possibilité également d'avoir un point que vous déplacez sur chaque graphique. Et les coordonnées de ce point sont affichées dans le logiciel. Imaginons que l'on veuille regarder à quoi ressemble la fonction racine cubique de x aux environs entre 0 et 1. Eh bien, je peux modifier le pas de graduation. Ici, le pas de graduation est de 1 en 1. Eh bien, je peux le modifier pour, par exemple, avoir un pas de graduation qui varie avec un pas de 0 à 1. Donc, 10 exposants moins 1. Vous rentrez moins 1. Moins 1, c'est l'exposant de 10. Donc, 10 exposants moins 1. Et vous voyez ici affiché votre graphique. Mais cette fois-ci, vous voyez, le point 1, 1 se situe ici. Et donc, j'ai davantage de précision dans le tracé de mon graphique. Ici, la fonction x s'occupe en rouge et la fonction valeur absolue de x en bleu. Évidemment, je pourrais comparer, je pourrais re-rentrer racine carrée de x. Racine carrée de x, mais c'est SQRT de x. SQRT petit x. Mais on pourrait aussi mettre x exposant 1,5. Ça revient au même. Et là encore, elle définit que pour les x strictement positifs. Mais là, pour la fonction racine carrée de x, cela ne nous surprend pas. Donc, je rentre petit x ici. Voilà, racine carrée de x. Voilà. Je fais go. Je descends. Et j'ai ma fonction racine carrée de x qui est, donc, voilà, que je peux comparer avec la fonction racine cubique de x. Au voisinage de 0. Plutôt que d'écrire racine carrée de x, je peux très bien écrire deux fois. Je peux faire un étirement vertical. Il n'y a pas besoin de mettre le signe multiplié. Vous voyez ? Deux racines carrées de x. Voilà. Je représente ici deux fois racine carrée de x en bleu. Je peux, ici, faire par exemple, rentrer par... Enfin, vous entrez l'expression que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Prenons en bleu. Alors, vous pouvez n'afficher qu'une seule fonction. Vous masquez la fonction en rouge. Voilà, il n'y a plus que la bleue qui est affichée. Alors, supposons que je prenne la fonction x carré. Voilà, la fonction x. Alors, je ne sais pas si il faut mettre un petit x ou avec un grand x, ça marche aussi. J'ai peur que non. Ça ne marche pas. Il faut vraiment écrire petit x. Donc, voilà. x au carré. Oups, pourquoi j'ai effacé une petite x ? Alors, voilà. x au carré. Go. Voilà la fonction x carré. Alors, on va revenir sur des échelles en x, échelle égale à 1. Voilà. Et alors, en y, plutôt de mettre 1, je vais mettre 10. Comme ça, ça va me permettre de visualiser un petit peu la fonction x carré. Mais la valeur de x, c'est un peu plus grand que ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, pour x égale 10, vous voyez, on va avoir 100. Donc, x égale à 10. Voilà. À peu près. Alors, vous pouvez ne pas tomber exactement sur le 10, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est environ 100. Alors, imaginez, par exemple, que je veuille également voir ce qui se passe autour de ce point d'abscisse 10 et y égale 100. J'ai moyen de mettre mes axes de graduation de façon à ce qu'ils se coupent au point d'abscisse 10 et de y égale à 100. Vous voyez ? Y égale à 100. Alors, c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est que je vais pouvoir afficher ma fonction x carré, mais ce qui m'intéresse, c'est la partie située aux environs du point d'abscisse 10 et de y égale à 100. Et on peut, justement, encore une fois, comme je veux regarder ce qui se passe vraiment proche de ce point-là, eh bien, je vais également prendre une échelle avec un pas de graduation à 0.1. Vous voyez ? Ça me permet d'avoir de la précision dans mon affichage tout en allant visualiser uniquement la partie du groupe court, la partie du graphe qui m'intéresse. Alors, 0.1, 0.1, c'est peut-être pas terrible. Je vais garder 1 en y. Et vous voyez que la fonction x carré au voisinage du point d'abscisse 10 et de y égale à 100 ressemble fortement à une droite de pente égale à... Alors, quand j'avance de 0.1, je monte de 2.2, donc une pente égale à 20. On verra, quand on étudie les dérivés en cinquième, que ceci se justifie complètement. La droite qui se rapproche le plus de cette courbe au point d'abscisse 10, c'est une droite qui a une pente égale à 20. Quand je me dépasse de 0.1, je monte de 2. 0.1 fois 20, ça fait bien 2. Voilà, je m'arrête là dans les possibilités de cette petite application, mais vous voyez qu'elle est vraiment très pratique pour afficher des graphiques ou comparer les graphiques de deux fonctions. Je vous remercie de votre attention.